Si Sony aime les développeurs indépendants, ils ne semblent pas vraiment être de même pour ce qui concerne les revendeurs indépendants. Depuis quelques jours, le torchon semble brûler entre ces petits magasins de quartier et le réseau de distribution vendant la future console du géant japonais. Préparez-vous à une plongée dans un système de vente étonnant. Bon, à la base, quand j'ai vu cette affaire, je me suis dit, c'est du business, rien à carré. Mais quand j'ai lu un peu entre les lignes, je ne pouvais décemment pas passer à côté. La PlayStation 4 n'est pas encore disponible à l'heure de ce Manu Militari, et pourtant elle semble d'ores et déjà être un véritable carton au vu des précommandes passées à travers le monde. Pourtant, il semble que l'éditeur japonais n'ait pas pris la pleine mesure de l'engouement déclenché par sa console. Résultat, pas mal de clients vont devoir attendre le mois de janvier pour mettre la main sur le précieux sésame. Jusque-là, me direz-vous, rien de bien polémique. Attendez, ça arrive. C'est quand même étonnant qu'à chaque sortie de console, une pénurie arrive toujours à point nommé. Alors je ne sais pas si c'est pour créer le buzz, mais franchement, on ferait bien de licencier les instituts de prévision bossant pour les grands constructeurs. Notre affaire débute le 15 octobre, quand Ubisoft a officialisé le report de son titre phare, Watch Dogs. Jusque-là, vous me direz, t'es bien gentil Coco ? Oui, on aime bien s'appeler Coco dans la presse, mais quel est le rapport entre Watch Dogs, Sony et les boutiques de vendeurs indépendants ? J'y viens. Watch Dogs étant annulé, beaucoup de joueurs ayant précommandé leur pack PS4 plus Watch Dogs se retrouvèrent dépourvus quand la bise fut venue. Résultat des courses, il a bien fallu contenter ces derniers. Et c'est là que la magie des vases communiquant entre en jeu. Bon, je ne sais pas si Hubie pensait par effet de bande que l'annulation de leur jeu allait foutre un tel bazar. La nature a horreur du vide et ça, les grandes surfaces et grosses chaînes de magasins de jeux vidéo l'ont bien compris. Le pack Watch Dogs disparut pour le moment, des catalogues. Il a fallu que toutes les précommandes passaient jusque-là pour avoir le fameux pack mutant un autre pack comprenant la console et un jeu, voire des accessoires ou la console nue avec un jeu. Mais ce nuit, produisant déjà à première vue la PS4 au maximum de ses capacités, il a fallu trouver des packs sur le marché ou pour faire simple, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et c'est là que la grogne des revendeurs indépendants nous est parvenue aux oreilles. Bon, cette histoire nous apprend un mot que David à notre époque ne gagnerait jamais contre Goliath. C'est le site reviewer.fr qui a dégainé le premier site pourtant spécialisé dans le cinéma et qui nous livre le témoignage anonyme d'un responsable d'un magasin indépendant et vendant des jeux vidéo qui nous dit entre autres « En fait, à la base, il y avait un pack Watch Dogs qui a été annulé. » Pour les grandes surfaces et les grandes enseignes de vente de jeux vidéo, ces packs sont remplacés par des packs avec la console nue plus un autre jeu. Ce qui veut dire que tous les packs nus réservés par les indépendants leur se retirer pour les donner à la grande distribution. Triste ? Attendez. Car le témoignage enfonce le clou en nous expliquant que « Sur une PS4, on gagne 5 euros. On va arrêter de vendre du neuf, tout simplement, parce qu'on ne gagne plus d'argent. On ne sait plus quoi faire. Dès qu'on l'ouvre un petit peu, on reçoit des menaces derrière, de nous couper nos quantités et de porter plainte pour atteindre sa image. Quelqu'un a mis la pression à nos fournisseurs et il se retourne contre nous. » Le plus drôle est que Reviewer.fr nous explique avoir eu accès à un mail interne d'une grande chaîne de magasins de jeux vidéo, mail indiquant que l'enseigne en question allait recevoir des nouvelles consoles au moment pile-poil où l'on enlevait justement leur PS4 précommandé au magasin indépendant. Peut-être une simple coïncidence, en tout cas, j'aurais bien voulu avoir accès à ce mail. Mais s'il n'y avait que cela, j'ai pu me procurer par le biais d'un magasin indépendant, magasin voulant bien évidemment rester anonyme, une copie d'écran me montrant un mail assez étonnant. Pour faire simple, certains revendeurs alimentant les petits magasins tentent de mettre gentiment la pression à ces derniers pour écouler plus de marchandises et de stocks. En gros, on fait comprendre aux petits indépendants que, pour bien survoir leur PS4 et donc honorer les précommandes des clients dans leur boutique, ils devront commander en plus plusieurs jeux et une manette supplémentaire pour chaque console. Une manière assez subtile de faire comprendre au magasin en question qu'il faudra faire de la vente forcée aux clients pour être bien sûr de recevoir sa console en temps et en heure. Donc au passage, le même mail explique tranquillou que pour honorer les précommandes de la Xbox One, il faudrait aussi s'acquitter de ces éléments supplémentaires bien joués, en tout cas de la part de certains distributeurs et revendeurs. Alors, tous coupables ou à qui profite le crime ? Dans l'absolu, nous avons là les dérives d'un système capitaliste pour qui seul le profit immédiat compte, donc rien ne se secouait à première vue. Oui, les grandes surfaces et grandes chaînes de magasins plus ou moins culturels vont faire 90% des ventes de consoles en France. Pour autant, les contrats liant les distributeurs aux grandes surfaces, contrats garantissant généralement le respect des commandes passées, ne semblent pas vraiment s'appliquer aux petits magasins qui peuvent bien piailler, mais pas trop fort quand même. Et quand en plus, les différents témoignages sur la toile parlent de menaces plus ou moins masquées et de ventes à peine forcées, on se dit que le verre a depuis très longtemps bouffé la pomme. Maintenant que vous êtes au courant, en tant que consommateur, reste à voir vers quel réseau de distribution votre cœur penchera. Oui, tous coupables au final. C'était mon coup de gueule de la semaine, j'attends vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !